1, 2, 3, partez ! Deezer, salle Jesse Owens, un écrin de choix comme point de départ d'une aventure. Après quelques tours de piste, c'est la foire d'empoigne pour récupérer les cartes. Le Rennes-Normand est avant tout une épreuve d'orientation. 304, 700 mètres. Willy, Dominique, Hervé et Yves sont rompus aux arcanes de cette course. 7 ou 8 participations, ils ne comptent même plus. Les rôles sont bien répartis entre le pointeur de balise et les 3 orienteurs. Si les balises sont mal placées, on peut jardiner un moment. Donc ça va être compliqué. Oui, c'est ça le plus important, c'est pratiquement le plus important. Après, on a beau avoir des jambes, si on jardine, ça marchera pas. Allez, bon courage. Le VTT pour commencer. C'est parti pour 120 km d'un parcours truffé de difficultés. Notre quatuor joue la gagne. Il y a 3 ans, ils ont remporté l'épreuve. Et après une heure de course, ils ont déjà creusé l'écart. Ça s'est passé comment là ? Là, impeccable. Tout balise bien placé. Visiblement, on a l'air d'être en tête. Mais encore l'instant, tout va bien, il fait beau. Ça marche. Derrière, les aventuriers souffrent dans leur tête et dans leur chair. Et pour les Sylvas Orient Sport, il faut enchaîner avec la descente de cette valeuse, à pied, vélo sur l'épaule. C'est pas tout à fait du VTT, c'est pas tout à fait de la course à pied, c'est un mélange de tout. Qu'est-ce qui sera le plus difficile pendant ces deux jours ? Je crois que ça va être endurance. Il va falloir passer plein de passages comme ça et puis gérer l'effort. Suivront les ateliers de corps d'avant le bivouac de la nuit. Ce matin, les quatre amis ont remporté leur pari avec un deuxième raid dans leur escarcelle. Au bout de 11h43 d'effort.